bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi est ce que l'on peut travailler dans le domaine du jeu vidéo de l'animation du graphisme oui mais il faut bien se former c'est ce que nous allons voir avec jean philippe pourry bonjour vous êtes directeur de l'icane une école spécialisée dans le design numérique mais avant de parler de votre école et de vos formations est ce qu'on peut avoir un peu la photographie du secteur le jeu vidéo l'animation en france c'est c'est beaucoup d'entreprises beaucoup d'emplois racontez nous alors oui ce sont deux secteurs qui sont très différents d'abord mais deux secteurs très dynamique ils sont dynamiques de manière effectivement assez assez complexe puisque ce sont des marchés qui sont déjà des marchés internationaux et les étudiants qu'on forme dans nos écoles sont des étudiants qui se destine à la fois justement à ce marché international et au marché français il ya un savoir-faire français oui oui tout à fait c'est un savoir-faire qui est très reconnu qui recherchait à l'international aujourd'hui les étudiants peuvent aller travailler notamment au canada qui est aussi un pays qui héberge beaucoup de sociétés dans le domaine de l'animation et surtout du jeu vidéo alors c'est vrai que le bassin d'emploi dans les deux dans les deux cas en tout cas en france est un marché qui est plutôt centralisé dans la région parisienne en particulier mais on voit depuis quelques années en fait beaucoup d'entreprises s'installer aussi en province notamment dans le jeu vidéo avec notamment ubisoft qui a essaimé dans de nombreuses villes et récemment notamment à bordeaux c'est quand il sait beaucoup d'entreprises qu'on parle de 500 plus de 500 entreprises spécialisées dans le jeu vidéo oui tout à fait alors les développeurs un typiquement les ce qu'on appelle les développeurs de jeu aujourd'hui sont plus de 500 voilà et dans le ensuite dans le secteur 500 entreprises voilà 500 entreprises qui sont dans le développement de jeux vidéo un petit peu plus que ça vraiment strictement là dessus et après les entreprises qui travaillent dans le milieu il y en a plus d'un millier là en l'occurrence elles sont effectivement sur des technologies qui sont utilisées dans le jeu vidéo et sont pas forcément des entreprises qui vont produire des jeux vidéo donc vous parlez de développeurs ce sont beaucoup d'emplois on parle de 2000 emplois tous les ans qui sont proposés donc il y a des opportunités il faut se former et justement l'ICAN forme à ces métiers tout à fait et justement quelle la formation que vous proposez les formations que vous propose alors les formations qu'on propose alors déjà l'ICAN est une école de design numérique alors quand on parle de design numérique c'est un terme qui est un petit peu vague en fait et nous on le précise de manière effectivement assez structurée à l'école puisqu'on a quatre univers qui sont des univers qui sont liés d'abord en tout cas aux jeux vidéo puisqu'on a une formation game design et c'est celle qui est la plus largement reconnue en fait sur le marché en tout cas pour laquelle l'ICAN est plutôt et plus reconnu de manière prioritaire on a ensuite l'animation 3d vous participez donc avec cette formation rayonnement du gaming français de la french touch effectivement donc ensuite il ya l'animation l'animation 3d 2d voilà donc secteur de l'animation entertainment en particulier ensuite on a le web alors l'univers du web qui est l'univers du graphisme et du web voilà et puis on a l'univers de l'UX design alors l'UX design notamment master en fait à l'ICANN l'UX c'est tout ce qu'on appelle l'expérience utilisateur donc dès qu'on est sur de l'application mobile sur du web on étudie effectivement la manière dont l'utilisateur prend en main une interface et l'UX designer est là pour ça donc c'est assez particulier c'est des métiers différents des métiers très différents donc si j'ai bien compris quatre spécialisations un bachelor et quatre spécialisations voilà et alors on a également un univers qui est émergent au sein de l'ICANN qui a été créé il y a deux ans et qui est lié à on va dire à l'évolution des médias numériques notamment dans la presse avec la bande dessinée numérique puisqu'on a ouvert un bachelor en fait en bande dessinée numérique donc des auteurs qui vont venir mettre en place leur création sur support numérique exclusivement voilà vraiment des formations d'avenir quand on est passé à l'ICANN après un de ses diplômes on peut travailler où vos anciens aujourd'hui sont où alors il y a il y a une très grande diversité en fait au niveau des emplois que vont occuper les étudiants ce qui est intéressant voilà quatre spécialisations cinq bientôt voilà tout à fait donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait ces métiers sont assez transversaux enfin pour certains en tout cas ils permettent d'aller travailler dans une industrie assez diverse et notamment quand on regarde un petit peu l'univers du jeu vidéo aujourd'hui les techniques essaiment dans notamment l'animation donc aujourd'hui il y a une vraie transversalité entre certains métiers liés aux jeux vidéo et à l'animation alors on a des le diplôme typiquement en fait en game design est un diplôme qui est très ouvert comme tous les diplômes de l'ICANN en fait il on va dire qu'ils mettent en place des savoir-faire qui sont qui permettent aux étudiants d'aller travailler dans le graphisme dans le design dans un petit peu la programmation et ça veut dire qu'en fait on peut avoir des étudiants qui vont sortir game designer ou des étudiants qui vont sortir graphiste voilà ils créent des jeux alors aujourd'hui ils créent des jeux tout à fait on a des anciens qui qui créent des jeux même à partir de leurs projets de diplôme en fait existants donc on a des montages de sociétés à partir de projets qui ont été présentés notamment en bachelor et sur lesquels les étudiants en fait ben ont eu une vraie demande de poursuivre le projet j'ai l'exemple de callback par exemple qui est sorti sur steam en février dernier et on a un jeu qui est sorti là qui a été présenté au jury en juin dernier et qui aujourd'hui cherche des financements sur des plateformes participatives donc des projets nés à l'ICANN parce que vous avez une pédagogie un petit peu différente on a une pédagogie qui effectivement est basée sur le projet c'est à dire qu'on va former les étudiants à avoir un vrai regard sur ce qu'on appelle le projet donc monter des projets en équipe pluridisciplinaire puisque la formation est ouverte on va avoir beaucoup d'étudiants qui vont avoir des implications diverses au sein des projets et qui donc vont se compléter et permettre donc de mettre en place des projets qui sont qualitatifs et visuellement de la formation action donc ça si ça vous intéresse et bien vous pouvez aller sur icann-design.fr mais quelles sont les conditions d'accès à l'école ? Alors les conditions d'accès on va parler déjà de l'initial c'est à dire les jeunes qui veulent se former à la sortie du bac alors là... S'il y a des entretiens c'est un concours ? Voilà tout à fait alors on fait des entretiens et ce qui est intéressant c'est qu'en fait les entretiens sont menés par l'équipe pédagogique donc ça c'est une fierté pour l'école c'est à dire qu'on recrute à partir effectivement de gens qui sont enseignants qui sont professionnels et qui viennent justement dialoguer avec les étudiants pour définir leur projet professionnel leur projet de formation alors ça se passe donc sur entretien ça se passe sur test aussi puisqu'on fait des tests notamment de culture générale de culture technique liée effectivement au secteur dans lequel ils veulent aller travailler voilà et par contre pour tout ce qui est de la sélection de ces candidats l'ICAN n'a pas une démarche qui à ce niveau là va privilégier certains on va dire certains bacs plutôt que d'autres absolument pas ce qu'on va rechercher on va rechercher pour les étudiants en fait une aptitude à créer une aptitude à prendre des décisions à être dynamique à être curieux et ça c'est on va dire des qualités de designer Alors entendre monsieur Aury si vous êtes créatif l'ICAN est faite pour vous bon j'imagine que c'est payant un coût annuel c'est de... ça va être selon les formations selon les niveaux entre 6700 et 7300 euros l'année Est-ce qu'on peut faire de l'alternance à l'ICAN ? On peut faire de l'alternance alors il y a deux manières de faire de l'alternance à l'ICAN la première c'est effectivement de rentrer dans la formation web Edienne Graphic qui est une formation qui est entièrement dédiée à l'alternance en fait qui permet notamment de placer des étudiants dès la première année en entreprise donc pendant toute leur formation que ce soit en bachelor et en master les étudiants seront dans un parcours professionnalisant et puis il y a une deuxième manière c'est de rentrer en fait en master à l'ICAN donc tous nos masters sont en alternance Tous les masters sont en alternance sur deux années donc Donc vous mettez tout de suite un pied dans l'entreprise parce que vous le savez bien l'alternance c'est la voie royale vers l'emploi Tout à fait Monsieur Oury merci infiniment C'est moi qui vous remercie Et quant à nous on se retrouve bientôt pour un nouveau journal mais entre temps si vous voulez voir plein d'informations sur l'ICAN vous allez sur www.icane-design.fr Au revoir et à bientôt